Je suis Fabrice Janais, je suis un ancien membre de l'équipe de France d'Épée et j'ai été double champion olympique en 2004 et en 2008 et quelques fois champion du monde en équipe et en individuel. Alors j'ai été scolarisé en Martinique pour l'école primaire. Je pense que c'est globalement les langues. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai suivi un cursus littéraire en fait. Ouais, français, anglais, espagnol même, à l'époque j'étais pas trop mauvais. Ouais, mon conseil pour les écoliers d'aujourd'hui c'est de se servir de tous ces outils qu'ils ont aujourd'hui à leur disposition comme l'internet tout simplement, justement pour faciliter et étoffer leurs connaissances. Donc là voilà, il faut vraiment se servir de ces outils, s'en servir correctement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement aller sur une seule source et dire que c'est la vérité. Non voilà, on peut très facilement comparer et croiser différentes sources pour avoir une information fiable et pertinente. Et voilà, il ne faut pas hésiter à s'en servir. C'est vraiment l'outil magique. Je pense qu'on pourrait en faire plus. Typiquement, plein d'études montrent que les élèves sont mieux disposés à étudier le matin que l'après-midi. Et plutôt que de faire trois heures de filo l'après-midi, je pense que si on avait un petit créneau pour faire un volet ou un basket, ça nous mettrait dans de meilleures dispositions pour le lendemain et les gens seraient certainement en meilleure santé. Effectivement, moi, j'essaie toujours de les éveiller. Alors, je n'essaie pas de les sur-stimuler parce qu'ils en font déjà quand même pas mal à l'école. Mais dès que j'ai l'occasion, sur des activités qu'on va faire à côté, des activités manuelles, typiquement, là, on s'est lancé dans la fabrication d'un jeu de cartes. Et c'est quelque chose de très formateur parce qu'il y a beaucoup d'activités qui rentrent en jeu. Du graphisme, du découpage, des textes pour les cartes. Donc, du coup, voilà, ça les stimule sur pas mal de plans. Ah ben, clairement, et puis ça, à toutes les étapes de ma vie jusqu'à maintenant, avoir effectivement plusieurs centres d'intérêt, donc plusieurs passions, ne pas être que focalisé sur l'école, mais être aussi pour pouvoir s'évader dans un truc qu'on adore et qui nous permet, voilà, de nous éclater et de nous épanouir. C'est quelque chose de très important. Moi, ça a été l'escrime pendant très longtemps. L'escrime a été vraiment en balance avec l'école, mais il y a aussi eu d'autres sports. Il y a aussi d'autres choses qui ont venu contrebalancer l'escrime, qui a pris quand même une très importante de ma vie. Donc, c'est très important d'avoir plusieurs centres d'intérêt et de savoir jongler avec ces centres. Alors moi, quand j'étais gamin, je voulais être inventeur. J'ai voulu être architecte au début. Oui, tout l'aspect construction, j'étais vraiment passionné par ça. Bah, typiquement, moi, quand j'étais au collège, j'avais monté un club d'aéromodélisme dans le collège avec l'appui du principal qui était hyper sympa. Ils nous avaient acheté des fournitures, du matos. Et voilà, c'est peut-être quelque chose dans lequel je me serais investi encore plus si, effectivement, je n'avais pas fait de sport de niveau. Plutôt que de monopoliser la source du savoir et de l'envoyer frontalement aux élèves, peut-être travailler en petits groupes sur des activités connexes et transversales pour qu'ils échangent, qu'ils apprennent à travailler de façon collective mais autonome. Je pense qu'il y a certainement des choses à travailler là-dessus. C'est un peu, finalement, ce qu'on trouve dans les nouvelles façons de travailler dans le monde des start-up. Et ça, effectivement, je pense que j'axerais mon travail là-dessus. Faire rentrer le numérique à l'école, on vit dans une ère où c'est impossible de s'en passer sans, bien sûr, oublier l'écriture manuscrite. On est complètement d'accord là-dessus. Il faut que tous ces élèves se servent de ces nouveaux outils, pas juste pour s'envoyer des SMS au bourré de faute, mais aussi pour que ce soit un outil qui fasse partie intégrante de leur quotidien. Merci à vous.